L'une des premières personnes que j'ai vu en montant sur le Cap San Nicolas est une femme. Adieu les clichés débiles, la numéro 2 du cargo s'appelle Widow Anke. Elle est allemande et son poste est celui de chief mate, ce qui veut dire qu'elle est en quelque sorte la sous-capitaine. Elle a deux assistants en dessous d'elle pour gérer la navigation du navire et tous les marins sous ses ordres. Je suis en charge de stabilité et ballast et de maintenance et de la deck. Comment est-ce que tu es une femme ? Un gars ? Parce qu'il y a beaucoup de gars. Je ne peux pas vraiment dire parce que je n'ai pas d'autres expériences. C'est toujours comme ça. Je suis la seule femme, parfois il y a une deuxième. Mais en général je suis la seule femme et je n'ai jamais eu d'autres situations. Donc je ne peux pas vraiment comparer. Mais pour moi c'est normal. Tu dois être parfois un peu difficile mais tu peux toujours être gentil et gentil avec eux. Et souvent ils vous acceptent. Il y a des gens qui ont des problèmes avec les femmes. Mais la plupart du temps c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle une femme à T ? Je ne pense pas qu'il y a aucune différence entre être un homme à T. C'est juste que j'ai choisi cette profession et je suis une femme. Je pense qu'il n'y a aucune différence. Je pense qu'il n'y a aucune différence. Ok. Merci. Merci. Pendant que Hank pilote le cargo sur un upper deck, une autre femme se trouve under deck, aux commandes des machines. Elle s'appelle Katia Schreger, j'ai sûrement écorché son nom. Et son rôle est aussi important que celui du capitaine car c'est elle qui fait concrètement avancer le cargo. Elle est chef ingénieur donc en charge des moteurs. Oh mon Dieu. J'ai oublié ma make-up. J'ai besoin de l'eau dans la face. Non, tu n'es pas bien. Tu peux te présenter et dire ton nom. Mon nom ? Je suis le chef ingénieur. Je suis le chef ingénieur. Ok, je suis le chef ingénieur sur ce bateau. Je dois dire mon nom ? Oui, ton nom. Mon nom est Katia. Je travaille comme chef ingénieur depuis un an. Je suis le chef ingénieur. Comment est-ce que tu as puissé être une femme en voyage ? Oui, je suis très surprise. Il n'est pas si difficile. Ok, c'est maintenant le second bateau, donc c'est difficile à dire. Mais bien sûr, comme premier ingénieur, tu as déjà une grande responsabilité. Donc, le step du premier au deuxième est plus difficile. Il faut se faire affaire avec les gens autour de toi et parfois, les gens sont plus âgés. Et puis, le troisième casse comme une femme. C'est parfois un peu plus difficile qu'on travaille sur le deck. Parce que le travail est plus difficile. Tu dois travailler avec seulement les hommes. Et bien sûr, ils veulent voir que tu peux aussi utiliser le hammer. Ou que tu peux mettre tes mains dans la peau. Donc, ça veut dire que tu as besoin de la passion pour ça. Sinon, tu ne peux pas faire le travail. Mais je ne suis pas un ami pour dire qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Tu vois, parfois, nos motormans, ils sont plus petits que moi. Et ils ont aussi fait le travail. Donc... À certains points, au début, c'était plus difficile. Quand tu es jeune, et bien sûr, il n'y a pas d'experience. Donc, pour moi, c'est plus facile. Si je connais mon travail, je peux me présenter beaucoup mieux. Je peux dire, non, je ne suis pas d'accord. Je peux dire, c'est comme ça et ça. Et puis, les gens ont aussi plus de respect. C'est, je pense, le plus important, c'est de montrer que tu n'es pas ici parce qu'ils ont besoin d'une femme pour devenir le premier chief engineer ou quelque chose comme ça. Les privés, c'est un peu différent. Les gens, surtout les Filipins, il y a des funny histoires parfois. parfois, ils veulent te marrer ou quelque chose. Ils disent, je ne sais pas, mon ami. Quand tu es jeune, pas très jeune, mais quand j'ai commencé, je pensais, j'avais le sentiment, j'ai besoin d'améliorer, si je suis au minimum, comme un homme ou encore mieux. Après les années, j'ai dit, je fais le même travail. donc j'ai besoin d'améliorer le mieux que je peux. Et c'est, dans mon avis, tout ce que ça prend.